Dans cette vidéo, on va commencer à vraiment faire des statistiques. Alors les statistiques, c'est une manière de traiter des données. Donc on va parler là de données. Des données, ça peut être des données concernant n'importe quelle chose. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle des statistiques descriptives. Des statistiques descriptives. Parce qu'en fait, quand on a un grand nombre de données, évidemment, ce n'est pas très pratique. On ne peut pas parler tout le temps de toutes les données dans l'ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver des paramètres qui permettent de résumer les données dans leur ensemble. Et une fois qu'on aura, qu'on se sera fait cette petite boîte à outils de paramètres, on va pouvoir faire des inférences, tirer des conclusions, faire des jugements sur cette série de données. Donc on va faire ce qu'on appelle des statistiques inférentielles. inférentielles. Dans un premier temps, on va essayer d'écrire nos données avec un plus petit nombre de paramètres. Et ensuite, on va essayer de faire des inférences dans un second temps, c'est-à-dire de tirer des conclusions sur nos données. Alors, comment est-ce qu'on peut déjà décrire des données ? Alors, on va prendre un ensemble de nombres. Au départ, ce sont nos données. On va prendre des données quantitatives, donc un ensemble de nombres. Alors, par exemple, ça va être la taille des plantes qu'on a dans notre jardin. Alors, on a un jardin et on va supposer qu'on a mesuré la taille de nos plantes. On a six plantes, disons. Et la première mesure 4 cm. La deuxième mesure 3 cm. La troisième mesure 1 cm. Ensuite, la quatrième mesure 6 cm. La cinquième mesure 1 cm aussi. Et puis, la dernière mesure 7 cm. Et puis, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la maison nous demande, donc il n'a jamais vu le jardin, et il te demande quelle est la taille de tes plantes. Alors, ce qu'il veut, c'est un nombre seulement. Il ne veut pas savoir la taille de toutes tes plantes, la taille de chacune de tes plantes, mais il veut connaître, il veut avoir un nombre qui représente un peu la taille de tes plantes. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose, nous, c'est quel est ce nombre qu'on va pouvoir donner qui va représenter, d'une certaine manière, la totalité des hauteurs de ces 7 plantes. Alors, quand on essaie de chercher ce nombre, on peut se dire, par exemple, qu'on va chercher le nombre qui est au milieu de toutes les hauteurs, ou bien peut-être le nombre qui est la hauteur la plus fréquente là-dedans, ou bien encore la hauteur qui représente le centre des données, donc qui a autant de hauteurs plus petites que de plus grandes. Voilà. Alors, quand on se pose cette question-là, en fait, on fait ce qu'on va faire dans les statistiques descriptives. C'est le premier pas des statistiques descriptives. Alors, on va commencer par parler de ce qu'on appelle la moyenne. La moyenne. Alors, dans le langage courant, la moyenne, ça a une signification très précise, mais en fait, tu vas voir qu'on peut définir des tas de types de moyennes différentes. Bon. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va chercher, en fait, par cette moyenne, c'est quelque chose qui est caractéristique, un peu. Caractéristique. Qui caractérise un peu toutes ces données. J'ai mis un S en trop. Ou alors, quelque chose qui va représenter un peu le milieu des données. Voilà. En fait, en gros, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui va nous donner une idée de la position. La position. Alors, on dit aussi la tendance centrale. Tendance centrale des données. C'est-à-dire qu'on va chercher à voir comment se positionnent les données autour d'une valeur centrale. Donc, je répète, ce qu'on a, c'est un ensemble de nombres. Et on va essayer de trouver cette moyenne qui va être, en quelque sorte, une mesure caractéristique qui donne l'idée de la position du milieu des données. Enfin, le milieu, c'est un mot qui apprend au sens très large. Ce n'est pas un milieu vraiment des données. Et, bon, on va voir qu'il existe, je l'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs types de moyennes. La première, c'est celle, probablement, que tu connais. C'est celle dont on parle très souvent en disant, bon, la moyenne des notes ou la moyenne de la haute, d'une température, la moyenne des températures. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Alors, ça, je vais l'écrire. Donc, j'ai dit moyenne arithmétique. Moyenne arithmétique. Donc, ça, c'est la moyenne la plus courante que tout le monde connaît. Et, en fait, on l'a défini de la manière suivante. On fait la somme de toutes les données et on divise par le nombre de données. C'est une définition qui est donnée par l'homme. Là, on n'a pas du tout quelque chose qui nous vient d'une étude de l'univers, comme, par exemple, la formule qui donne la circonférence d'un cercle. Ça, c'est une formule sur laquelle on est tombé en étudiant l'univers, en étudiant les cercles. Là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une définition que l'homme a forgée parce qu'il pensait que ça donnait une idée de la position, de la tendance centrale des données. Donc, je répète, c'est la somme de tous les nombres de toute la série de données, la somme des nombres qui forment la série de données, divisée par le nombre de données. Alors là, on pourrait le calculer ici. Donc, je vais le faire. C'est 4 plus 3 plus 1 plus 6 plus 1 plus 7. Et le tout doit être divisé par le nombre de données. Donc, ici, on a 6 nombres, 6 plantes, 6 hauteurs de plantes. Donc, on doit diviser par 6. Alors, on va calculer ça. 4 plus 3, ça fait 7, plus 1, 8, plus 6, 14, plus 1, 15, plus 7, 22. 22 divisé par 6. Je vais vérifier. 4 plus 3, 7, plus 1, 8, plus 6, 14, 15, et 7, 22. C'est ça. Cette fraction-là, évidemment, on peut la réduire. On peut diviser par 2. Ça va faire 11 tiers. 11 tiers. Donc, on peut laisser ça comme ça, mais on peut aussi dire, on peut l'écrire sous forme décimale. 11 tiers, ça fait 9 tiers plus 2 tiers. Donc, 9 tiers, c'est 3. Donc, c'est 3 plus 2 tiers. On peut l'écrire comme ça. Là, c'est un résultat intermédiaire. C'est juste pour pouvoir écrire ça. C'est 3,6666. Donc, je vais écrire ça comme ça, 3 avec un 6 périodique. Voilà. Enfin, bon. Ça, c'est la différence d'écriture de ce résultat-là, de cette moyenne arithmétique. Mais ce qui est important, c'est que cette moyenne arithmétique, elle va donner une idée de la position des données autour d'une valeur centrale. Donc, c'est une indication sur la tendance centrale de ces données. Et je répète, c'est une définition qui est absolument inventée par l'homme parce qu'il l'a jugée utile pour traiter des données. Alors, il y a une autre manière qu'on pourrait utiliser. C'est de trouver, on cherche des valeurs centrales un petit peu. Donc, là, on pourrait se dire, je vais trouver le milieu exactement des données. Alors là, je parle vraiment du milieu. Ça s'appelle en fait la médiane. La médiane. Alors, la médiane des données, c'est tout simplement le nombre qui est au milieu des données quand on les range dans l'ordre croissant. Donc, je vais faire ça. Là, je vais ranger ces données dans l'ordre croissant. Donc, j'ai d'abord un 1. Ensuite, j'ai encore un 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce 3. Ensuite, il y a ce 4. Ensuite, j'ai un 6. Et ensuite, j'ai un 7. Donc là, il faut que je cherche le nombre qui est au milieu de toutes ces données. Je parle vraiment du milieu physique, presque, de ces nombres-là. Alors ici, en fait, le milieu, il serait là, puisque j'aurais 3 nombres d'un côté et 3 nombres de l'autre. Donc ici, il n'y a pas vraiment de nombre parmi les données qui est au milieu. En fait, c'est parce qu'on a un nombre ici, un nombre paire de données. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est prendre plutôt les deux nombres, les deux nombres qui sont au milieu. Donc, c'est ces deux-là. Et on va calculer la moyenne arithmétique de ces deux nombres-là. Alors, la moyenne arithmétique, du coup, ici, c'est le nombre qui est entre... Et c'est 3 plus 4 divisé par 2. Donc, c'est le nombre qui est à mi-chemin entre 3 et 4. Donc, c'est 3,5. La médiane, ici, c'est 3,5. Alors là, on a été obligé de faire la moyenne arithmétique des deux nombres qui sont au milieu. C'est parce qu'on avait un nombre paire de données. Si on a un nombre impair de données, on a tout simplement... La médiane, ce sera tout simplement le nombre qui est au milieu, une fois qu'on a rangé les données dans l'ordre croissant. Alors, je vais faire un exemple, quand même, pour clarifier ça. Donc, je vais prendre une autre série de données. Je vais prendre n'importe quoi, par exemple. Je vais les ranger tout de suite dans l'ordre. Alors, j'ai un 0, j'ai un 7, j'ai un 50. Ensuite, j'ai 10 000, on va dire, par exemple. Et ensuite, j'ai 1 million. Voilà, c'est une série de données très bizarre. Mais bon, 1 million, voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va être la médiane ? Il faut qu'on trouve le nombre qui est situé exactement au milieu, c'est-à-dire le nombre qui va couper la série en deux parties qui contiendront exactement le même nombre de données. Donc, là, il y a 5 nombres. Donc, le milieu, ça va être ça, 50, ce 50 qui est là, puisqu'il y aura 2 nombres qui seront situés avant et 2 nombres qui seront situés après. Donc, la médiane, ici, c'est 50. Alors, le troisième paramètre qu'on utilise souvent, c'est celui qui est le moins courant de tous. On ne l'utilise pas très souvent dans le langage courant. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de très compliqué, alors qu'en fait, tu vas voir, c'est peut-être le plus simple de tous. C'est celui qu'on appelle le mode. Et en fait, le mode, c'est tout simplement le nombre dans la série de données, c'est le nombre qui est le plus représenté. C'est-à-dire, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent dans la série de données. Alors, il peut y avoir des séries de données dans lesquelles toutes les données se retrouvent exactement le même nombre deux fois. Donc, dans ce cas-là, la série n'aura pas de mode. On va voir ici, dans cette série-là, quel est le mode. Alors, dans la série qui est ici, il y a un 4. Le 4 apparaît une seule fois. Le 3 apparaît une fois aussi. Par contre, le 1, là, on le retrouve deux fois. Donc, il y a deux fois ce 1. Il y a le 6 qui apparaît une seule fois aussi. Et le 7 qui apparaît une seule fois. Donc, finalement, le mode, c'est le nombre dans la série de données qui apparaît le plus deux fois. Eh bien, ici, c'est le 1. C'est le 1. Le mode, ici, le mode de cette série de données, c'est 1. Parce que dans cette série de données, ce nombre-là apparaît deux fois, alors que tous les autres nombres n'apparaissent qu'une seule fois. Donc, là, voilà, on a étudié, on a introduit trois paramètres qui vont pouvoir donner une idée de la série de données. Mais bon, évidemment, ce sont trois paramètres complètement différents. Donc, en fait, on va voir qu'ils peuvent être utiles dans des situations complètement différentes. Le plus courant, c'est la moyenne. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Et les autres, par exemple, la médiane peut être utilisée quand on a des nombres, des valeurs très extrêmes qui risquent de déplacer la moyenne sans que ça ait vraiment un sens. Donc, ça peut être utile d'utiliser la médiane dans ce cas-là. Et le mode, ça peut être aussi utile dans des situations de ce genre-là. Parce que, par exemple, quand on a une donnée qui revient très, très, beaucoup plus souvent que les autres, ça peut être utile d'aller regarder le mode de la série. Enfin, on va s'arrêter là. Et puis, de toute façon, on va utiliser ces différents paramètres dans d'autres vidéos.